... J'aurais pu vous dire et vous mentir en vous expliquant que j'ai toujours voulu être une artiste et une clown, mais j'ai toujours su que je n'en avais malheureusement pas les qualités. Et aussi je suis devenue une triste et ennuyeuse moulière economica et vous avez d'autant plus de mérite à venir cet après-midi dans cette atmosphère très chause et à résister à la tentation de la plage et je vous en suis particulièrement reconnaissante. Alors je vais parler au nom de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, dont je suis une des vice-présidentes. On a beaucoup, beaucoup de vice-présidents. Et je vais vous parler du pluralisme en économie et vous montrer, et dans la discipline économique et en particulier dans l'académie, mais je vais essayer de vous montrer que ça ne concerne pas ce si petit monde peu intéressant qu'est le monde universitaire uniquement. Ça concerne l'ensemble de la société et qu'il y a des enjeux démocratiques derrière. Alors l'économie, vous le savez tous ici, c'est un sujet fondamental, mais si vous regardez et vous lisez les médias, les dominants, on a souvent l'impression d'entendre, à des nuances près, il y a des disputes intestines, etc. Mais quand même, on a l'impression que beaucoup d'économistes et puis aussi d'experts parfois autoproclamés en économie, comme Agnès Verdier-Moulinier ou François Langlais, racontent à peu près tous la même chose. Et pourtant, si on regarde dans l'histoire de la discipline économique, et René nous en parlera ensuite, on s'aperçoit que c'est une histoire qui, depuis son origine, est une histoire de controverses, de controverses fondamentales et qui ont d'ailleurs souvent tendance à se répéter. Donc l'économie, pendant très longtemps, a été un lieu de débat, de pluralisme. Malheureusement, depuis quelques temps, ce pluralisme, c'est ce que je vais vous raconter, est en voie de disparition. Donc je vais essayer de commencer par vous faire un petit panorama d'un écosystème qui est un écosystème assez étrange, qui est l'écosystème des économistes et on essayera de voir à quoi il ressemble et comment il a évolué. Donc je vais commencer par cet état des lieux et on va voir comment une espèce est parvenue à promouvoir l'extinction de toutes les autres. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais déconstruire les mécanismes qui ont abouti à la domination de ce qu'on appelle l'économie mainstream. J'essaierai de vous définir rapidement ce que c'est et j'essaierai de vous en présenter quelques enjeux. Et pour ne pas vous laisser désespérer, je vais vous présenter une solution qui est la solution proposée par l'AFEP, mais qui implique de multiples luttes. Et j'espère qu'à la suite de cette intervention, vous serez partie prenante de cette lutte puisqu'il y a des enjeux importants. On va le voir pour les citoyens. Alors comme tout ça n'est pas très sexy, je vais essayer de faire un petit teasing. Il va y avoir des révélations sur Frédéric Lordon, sur Bernard Friot au cours de l'exposé. Alors tout d'abord, l'éconosystème, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Alors je vous disais, il paraît assez uniforme de l'extérieur quand on regarde les principaux médias, pas quand on lit le monde diplomatique. Et pourtant, si on y regarde de plus près, il existe de longue date de multiples espèces d'économistes. Alors il y a d'abord les espèces qu'on appelle orthodoxes ou mainstream, qui correspondent à de multiples variations autour d'un même thème, qui est ce qu'on appelle la pensée néoclassique. Là aussi, René vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Le cœur de cette pensée néoclassique, c'est qu'on pense l'individu en termes d'homo economicus, une créature très très étrange, qui cherche uniquement à maximiser son utilité personnelle, qui vit dans un univers dont on connaît tout à l'avance, un univers dit probabilisable, et qui pense la société comme un ensemble de marchés, et comme un ensemble de marchés à l'équilibre. Et si on les appelle des économistes mainstream, mainstream, c'est tout simplement parce que ses représentants suivent les courants dominants, ils surfent sur les courants dominants, ce qui est souvent assez confortable. Et le Tyrolus magnus toulousensis, et son économie des incitations, correspond à une variation sur ce thème de l'économie néoclassique, qui n'est pas une économie politique, qui est une science économique, qui se veut une science dure. Alors face à ça, vous avez toute une série d'espèces qui sont très variées, qui sont qualifiées d'hétérodoxes parce qu'elles ne se rattachent pas à la première famille, qui est orthodoxe. Donc ça rassemble ceux qu'on appelle des post-kénésiens, qui se veulent les véritables continuateurs de Keynes, parce que vous avez, c'est très compliqué tout ça, vous avez aussi les néo-kénésiens, et les néo-kénésiens en fait, ils sont plus néoclassiques que kénésiens. Il faut faire attention au label en économie, c'est très très compliqué. Vous avez aussi les régulationnistes, vous avez dû entendre parler par exemple de Frédéric Lordon ou de Robert Boyer, moi-même je me rattache aussi à cette école, les conventionnalistes dont André Orléans qui est à cheval avec les régulationnistes, vous avez bien sûr les marxistes, et on a eu ce matin un excellent représentant du marxisme, on va en avoir un autre tout à l'heure, vous avez de multiples écoles dites autrichiennes, vous avez aussi des socio-économistes, économistes, je crois que Florent Jannicatrice était venu à une précédente rencontre d'économique, et toutes ces espèces sont très variées, ne pensent pas toutes les mêmes choses, mais quand même il y a quelques idées communes, notamment que l'économie n'est pas du tout une science dure, c'est une science beaucoup plus modeste, c'est une science sociale, qui est traversée de conflits, et figurez-vous qu'elle connaît même périodiquement des crises, ce que n'admettent pas du tout les précédents, ils ne pensent pas du tout la crise, j'y reviendrai. Alors le problème c'est que cet écosystème, il connaît une évolution très rapide au cours des dernières décennies, et toutes les espèces hétérodoxes, quelles qu'elles soient, sont en voie d'extinction accélérée. Alors Florent Jannicatrice justement a coordonné une étude pour l'Association française d'économie politique, qui regarde, qui a recensé le pourcentage de professeurs hétérodoxes, qui, donc de maîtres de conférences, etc., qui ont pu devenir professeurs à l'université depuis 2000. Donc ce qui est frappant, c'est que d'une part il y en a très peu, et surtout qu'il y en a de moins en moins. Donc si l'hétérodoxie représentait à peu près encore 18% des recrutements entre 2000 et 2004, ce pourcentage tombe à 5% sur la période 2005-2011, et donc pour le dire autrement, sur les 120 professeurs qui ont été recrutés entre 2005 et 2011, il n'y a plus que 6 hétérodoxes, au total, tout courant confondu. Et vous avez vu qu'ils étaient variés, les courants. Donc on a en fait vraiment un phénomène majeur, qui est cette extinction accélérée de la biodiversité intellectuelle dans l'écono-système. Alors ces espèces d'économistes hétérodoxes, quand elles ne disparaissent pas, elles sont contraintes de migrer vers d'autres écosystèmes plus accueillants et donc vers d'autres disciplines. Alors par exemple, je vais vous présenter un philosophe, roulement de tambour, qui ça va être. Eh bien, ce philosophe, c'est pas un économiste, c'est plus un économiste, c'est Frédéric Lordon, vous l'aurez tous reconnu. C'est plus un économiste parce que c'était tout simplement un économiste raté. C'était ce qu'on appelle un non-publiant, qui était pointé du doigt par l'administration du CNRS. C'était un non-publiant, alors vous me direz, mais il a écrit des livres, il a écrit des articles. Oui, mais attention, il publie des articles dans des revues minables, comme la revue de la régulation, dans laquelle je travaille, comme la revue du Mauss, et il écrit des livres. Or, les livres dans l'université, au sein de la corporation des économistes, eh bien ça compte pour du beurre dans l'évaluation des économistes. Et donc Frédéric Lordon était non-publiant, et c'est pour ça, outre son admiration pour Spinoza, qu'il a dû migrer vers d'autres disciplines, et que normalement, il n'a plus le droit de se présenter comme économiste. Et c'est là l'enjeu. Est-ce que vous avez le droit de vous qualifier, dans le débat public, d'économiste ? Non, c'est un philosophe, c'est un plaisantin de philosophe. Il fait partie vraiment de ces sciences molles et spéculatives. Et donc c'est la même chose pour quantité d'autres économistes défroqués, comme Bernard Friot et plein d'autres. Alors, le bilan de tout ça, c'est que les économistes mainstream sont presque parvenus à éradiquer, depuis les années 90, les autres espèces d'économistes. Et pour expliquer ça, ils ont dit, mais c'est parce qu'on est les meilleurs, c'est nous l'excellence scientifique, c'est nous qui détenons la vérité, la vraie science. Et les autres, finalement, font partie de ces sciences sociales, ces sciences qui sont molles. Et donc, non seulement, cette espèce d'économiste mainstream s'est avérée particulièrement invasive dans son écosystème habituel, mais elle a aussi, petit à petit, envahi d'autres écosystèmes. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme économique, qui existe depuis un certain temps déjà. Gary Baker, de l'école de Chicago, est plus qu'un économiste. C'est aussi un criminologue, un spécialiste du marché du mariage. Et il applique exactement les mêmes équations, le même raisonnement en termes de marché, d'équilibre de marché, que sur le marché des biens ou le marché dit du travail. Donc, une espèce très invasive. Une espèce aussi qui se caractérise par un sentiment de supériorité et même une arrogance certaine. Je vous conseille un article qui est en anglais et qui est accessible sur le net, de Marion Fourca, de Dolier et Algan, intitulé « La supériorité des économistes ». C'est un article qui est donc accessible en ligne et où on vous explique à partir d'une étude très précise que les économistes ne citent pas les autres sciences sociales, qu'ils se sentent supérieurs, qu'ils réclament des salaires plus élevés que dans les autres sciences sociales et qui se pensent supérieurs aux autres sciences sociales. Il y a aussi des éléments pour déconstruire cette croyance dans l'article que je vous conseille vraiment. Et en face de ça, vous avez ce loser d'André Orléans, le président de l'AFEB, qui lui va prôner bêtement l'humilité des économistes. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que cette supériorité des économistes mainstream est justifiée ? Alors ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a eu un processus de sélection très artificiel au sein de l'éconosystème qui a fait prospérer une espèce qui se trompe quand même très très souvent. Donc un scoop, les économistes autoproclamés excellents peuvent se tromper et quand ils se trompent, ils se trompent souvent énormément. Je vous donne un exemple, quelqu'un de très illustre, Michael Jensen, l'un des papes de l'économie financière et de la libéralisation des marchés financiers, a dit dès 1878, aucune proposition en économie n'a de plus solides fondements empiriques que l'hypothèse d'efficience des marchés. Alors qu'est-ce à dire ? Est-ce que toutes les crises qui ont suivi la financiarisation depuis les années 80 ne sont que des bugs historiques ? Et est-ce que la dernière petite crisette de 2007-2008 est un simple bug ? Je vous laisse avoir votre propre avis là-dessus. Mais ce n'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Le FMI qui se plante royalement sur l'évaluation de l'ampleur du multiplicateur de dépenses publiques et donc de l'effet récessif des politiques d'austérité. Les pauvres grecs en savent quelque chose. En Afrique, en Amérique latine, les politiques d'ajustement structurel qui ont fait des ravages dès les années 80. Les thérapies de choc dans les pays de l'Est qui ont fait des centaines de milliers de morts avec leurs avatars contemporains. Il y a aussi toute une série de scandales. Par exemple, Reinhardt et Rogoff qui ont publié un article dans la revue qui est la meilleure revue de sciences économiques, l'American Economic Review. Et avec des données bidons où ils ont écarté en fait toutes les données qui ne correspondaient pas aux résultats qu'ils voulaient obtenir en expliquant que quand vous dépassez un seuil de 90% de dettes sur le PIB, vous compromettez complètement la croissance. Donc il y a des exemples et ils sont très très nombreux d'erreurs qui sont des erreurs souvent mortelles. Donc pour résumer, quand vous regardez l'éconosystème, on s'aperçoit qu'il y a un double mouvement de la discipline économique. D'une part, un formidable rétrécissement des programmes de recherche, la pensée néoclassique et ses multiples avatars deviennent la pensée dominante, deviennent une orthodoxie, ce qu'ils n'étaient pas auparavant. C'était une école de pensée qui coexistait avec beaucoup d'autres, qui étaient considérées comme légitimes. Et donc, dans le même temps, vous avez une disparition accélérée des programmes de recherche pluriels, diversifiés, de l'économie politique. Et dans le cas français, vous avez eu un rôle central de l'agrégation du supérieur et aussi, j'y reviendrai rapidement, c'est un peu ennuyeux, mais d'un système de hiérarchisation des revues économiques qui, on va le voir, permet une véritable épuration idéologique. Et puis, vous avez un deuxième mouvement qui est un mouvement de diversification, de balkanisation même, interne ou mainstream, où vous faites un petit peu varier des hypothèses à l'intérieur de ce programme de recherche. Vous introduisez un peu d'asymétrie d'informations, par exemple, etc. Vous faites joujou avec les modèles, mais au fond, vous ne changez pas fondamentalement les choses. Vous avez aussi le développement de formes d'empirisme naïf, dont Esther Duflo est un bon exemple. Vous avez aussi une petite interdisciplinarité qui leur permet de dire « Mais nous, on fait de l'interdisciplinarité, attention, regardez la neuroéconomie, regardez la psychologie expérimentale et ses apports fondamentaux à la science économique. » Et en fait, là aussi, c'est très partiel, très partiel et très problématique la façon dont on importe des éléments d'autres sciences. Et vous avez aussi une fausse interdisciplinarité, celle de Gary Baker, qui est en fait un vrai impérialisme économique, où on fait comme si les recherches accumulées dans les autres sciences sociales n'existaient pas, et où on impose son cadre de pensée. Bref, vous avez une forme de diversité interne au mainstream, qui est en fait extrêmement limitée, parce que c'est au sein de ce programme de recherche, c'est des variations internes, on ne change pas fondamentalement les hypothèses de base, mais ça permet de dire « Attention, ce n'est pas la pensée unique, nous, on est très variés, on est interdisciplinaires, etc. » Donc en fait, on a bien une pensée mainstream qui est monocolore, mais avec de multiples nuances de gris, dont là aussi, Jean Tirole est un très bon exemple. Alors, toujours pour résumer, cet éconosystème, il est profondément malable, il n'est pas viable. La discipline économique, aujourd'hui, suscite un mécontentement des étudiants. D'une part, parce que les cours d'économie mainstream, micro 1, micro 2, macro 1, macro 2, stat 1, stat 2, stat 3, finissent par vider complètement les effectifs étudiants. Donc il y a quand même une baisse en l'espace de 10 ans de 64% des effectifs, et c'était déjà pas brillant 10 ans plus tôt. Et la discipline économique a quand même un record, c'est le développement de mouvements d'étudiants successifs. D'abord, le mouvement d'hyposte autisme à la fin des années 90. Aujourd'hui, depuis quelques années, nouveaux rebelotes, nouveaux mouvements étudiants, le mouvement PEPS pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie, et qui plus est, c'est un mouvement qui s'internationalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une initiative internationale pour promouvoir le pluralisme dans l'enseignement et la recherche en économie, et ce mouvement est présent dans 30 pays. Donc c'est un mouvement majeur. et Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, à la suite de la crise de 2008, a vertement tensé les économistes qui n'ont rien vu venir. Mais en fait, c'est les économistes mainstream qu'elle a vus tenser parce qu'il y a des économistes qui avaient vu venir la crise, j'y reviendrai. Et qui plus est, même les mondes du travail ne sont pas très satisfaits de la formation des économistes telles qu'elles prédominent aujourd'hui. Ils se plaignent d'avoir des singes savants qui, en fait, sont familiers de théories très éloignées de la réalité. Et donc, c'est face à ce constat que la FEP s'est créée en 2009. Et la date de 2009 n'est pas du tout innocente. C'est parce que on a été, un grand nombre d'économistes hétérodoxes, à penser que cette crise est non seulement une crise économique et sociale, mais c'est aussi une crise de la pensée économique dominante. une crise de la pensée économique dominante qui, non seulement, n'a rien vu venir, préconisant l'efficience des marchés, et notamment des marchés financiers, marchés idéaux, et en même temps qui a fourni la légitimation et l'outillage d'un capitalisme néolibéral à la fois financiarisé et profondément inégalitaire. Donc aujourd'hui, cette Association française d'économie politique compte 600 membres, doctorants ou titulaires d'un doctorat en économie, pour 90% d'entre eux et les 10% restants relevant des autres sciences sociales. Alors, ce qui nous a aussi motivés, c'est le constat qu'après la crise, il y a eu une poursuite au sein de la discipline économique du business as usual. On aurait pu croire que ce démenti flagrant de la pensée économique dominante allait se traduire par des changements au niveau de l'enseignement et de la recherche. En fait, ces changements, changements il y a eu, mais dans le sens d'un renforcement des mécanismes de domination et ces mécanismes de domination, on va le voir, passent par toute une série de verrouillages institutionnels un peu ennuyeux. Autre point important, la normalisation du supérieur en économie s'étend au secondaire, aux formations en sciences économiques et sociales depuis 2010, contre l'avis des enseignants en économie du secondaire, contre l'avis de dix associations savantes du supérieur dont la FEP, on a mis en place des programmes normalisés dans lesquels on initie dès la première ou la seconde d'ailleurs à la pensée néoclassique qui est présentée comme la seule pensée valide en économie et on a évincé en plus le dialogue autour le dialogue autour des objets par exemple les SES on prenait un objet comme le chômage et on regardait son évolution et puis on regardait ensuite comment les différentes théories analysent ces faits économiques donc on a mis fin à un enseignement qui marchait très bien et qui plaisait beaucoup aux lycéens. Alors dans les dimititudes qui restent je vais essayer de vous présenter les mécanismes de la domination et j'ai pris au hasard une fiche de poste pour un poste de maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille en 2015 et l'intitulé du poste c'est génial ce poste il n'est pas fléché on est très très ouvert vous savez mais attention on a une exigence c'est une activité de publication particulièrement soutenue et il faut avoir publié au moins deux articles dans des revues à comité de lecture de rang 1 étoile ou 1 dans le classement du CNRS et donc je vais malheureusement devoir vous dire deux mots de tout ça alors qu'est-ce que c'est vous avez en France l'université qui est chapeautée par un conseil national des universités qui fonctionne par discipline et sous discipline et en économie contrairement à toutes les autres sciences sociales vous avez une liste des revues légitimes et cette liste il y a un classement il y a les bonnes revues il y a les mauvaises et il y a celles qui ne sont même pas dans le classement alors le problème c'est que les revues dites d'excellence aujourd'hui elles n'accueillent pas des travaux qui n'appartiennent pas au courant dominant et donc on ne va pas dire à un économiste keynésien ou marxiste qu'il ne va pas être recruté parce qu'il se rattache à ses courants de pensée on va lui dire non vous ne pouvez pas accéder au poste de professeur parce que vous ne publiez pas dans les bonnes revues vous ne publiez pas dans les revues d'excellence vous ne remplissez pas les standards académiques minimum alors le problème c'est qu'évidemment ce classement il est profondément biaisé il cristallise des rapports de force c'est un classement qui est construit par le mainstream pour le mainstream qui constitue ce que les économistes appellent une barrière à l'entrée qui assure un monopole de fait à ce courant de pensée et du coup ce classement va complètement formater en amont la production scientifique en économie c'est à dire qu'au pouvoir pour pouvoir accéder à ces revues vous allez normaliser vos modèles votre façon de penser et c'est ce qu'a pu dire Krugman sur son blog où il peut se lâcher quand il est dans des articles académiques il y rentre largement dans le rang c'est pas profondément hétérodoche ce qu'il fait et il explique on sait très bien que pour être publié il faut rendre l'article respectable il faut mettre des préférences intertemporelles des anticipations rationnelles des choses complètement irréalistes mais c'est comme ça qu'on aura une chance d'être publié bref en fait c'est un système qui est un système profondément sectariste et c'est ce que montrent des analyses de sociologie des sciences des analyses bibliométriques très précises les grandes revues qui sont toutes américaines bien sûr ces grandes revues en fait sont des revues locales qui correspondent à des grandes universités américaines et qui correspondent à des réseaux en fait de cooptation qui sont des réseaux très très locaux qui sont des réseaux étriqués et fermés d'autocitation où non seulement on ne va pas citer les autres courants de pensée mais on ne va pas non plus citer les autres sciences sociales et ça c'est une différence fondamentale parce que quand on fait les mêmes études pour les autres sciences sociales c'est pas du tout les mêmes résultats qui apparaissent et du coup et bien ce sectarisme paye parce que nous hétérodoxes sommes obligés de citer les courants d'en face mais les autres ne le font pas et donc qui va être le plus cité c'est les plus sectaires voilà et donc en fait ça ça correspond à un phénomène qui est bien connu quand on étudie le benchmarking c'est ce qui s'était passé dans les années 30 quand les autorités de Hanoï avaient voulu lutter contre la prolifération des rats et qu'elles avaient décidé de donner une prime aux habitants pour chaque pot d'animal à porter et donc qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un développement massif de l'élevage des rats et donc c'est la même chose pour les chercheurs ce qui était à l'origine qu'un instrument au service d'une faim supérieure compréhensible devient au final la faim recherchée et dévoie complètement le système et donc les économistes orthodoxes privilégient la conformité à des critères purement formels au détriment des critères scientifiques substantiels ou vertus de l'esprit scientifique et c'est comme ça qu'on peut comprendre cet extrait de la lettre de Jean Tirole pris Nobel avec plein de guillemets pris de la Banque royale de Suez à l'ancienne secrétaire d'État de l'enseignement supérieur Geneviève Fiorasso il explique qu'il faut qu'il y ait un standard unique d'évaluation scientifique basé sur un classement des revues de la discipline et que si on se soustrait à ce jugement purement objectif on promeut le relativisme des connaissances anti-chambre de l'obscurantisme donc avec de multiples présupposés d'une part une conception complètement datée de la discipline et de la vérité scientifique qui est l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule vision possible je pourrais y revenir dans la discussion mais j'ai malheureusement pas le temps de le détailler donc avec un standard unique l'idée que ce classement est un classement purement objectif et que le débat le dissensus et la diversité sont source de relativisme et donc d'obscurantisme donc il s'agit de déconstruire ce discours tyrolien comme on l'a vu c'est un outil de domination ce classement des revues c'est une vision complètement dépassée comme j'ai pas le temps de le développer et c'est ce que je vais dire dans les 5 minutes qui doivent me rester le pluralisme est nécessaire au débat scientifique or le débat scientifique en économie s'éteint là c'est un indicateur très frustre on prend les 5 grandes revues les revues 1 étoile qu'on a vu précédemment et on regarde quand arrivent des termes comme réponse comme commentaire etc qui montrent qu'ils sont un petit indicateur très simple de débat et ce dont on s'aperçoit c'est qu'en fait il y a un effondrement du débat depuis les années 80 dans les revues économiques alors ce problème n'est pas qu'académique parce que le doute systématique la controverse sont au coeur de l'esprit scientifique parce que les innovations scientifiques viennent souvent des marges et non de majorité agissante et arrogante alors là je voulais vous faire un peu sérieux et prendre des exemples issus des sciences dures pour vous expliquer que justement c'est souvent des pensées minoritaires qui vont être reconnues beaucoup plus tard qui vont apporter les grandes innovations scientifiques donc j'ai pas le temps de le développer vous pouvez aller sur le site de la FEP la réponse à la lettre de Jean Tirole s'y trouve en première page l'autre idée qui est centrale pour nous c'est que l'économie est bien trop importante pour la laisser aux seuls économistes et surtout pour la laisser aux seuls économistes mainstream dans une société démocratique il est fondamental que l'on débatte pour permettre aux citoyens de déterminer leur avenir de manière éclairée c'est une norme fondatrice de la vie démocratique l'intérêt collectif se construit de manière processuelle dans la confrontation des points de vue et dans la confrontation des valeurs comme le disait le grand économiste du développement et un des fondateurs du système de protection sociale en Suède avec sa femme Ava Myrdal la recherche des intéressés n'a jamais existé ne peut exister Myrdal expliquait que les valeurs guident et accompagnent nos recherches que ces valeurs vous ne pouvez pas les déterminer contrairement aux croyants selon le critère du vrai ou du faux lui il expliquait que ces valeurs étaient des valeurs de liberté d'égalité de fraternité mais que vous pouvez avoir d'autres valeurs beaucoup plus élitistes mais encore faut-il les expliciter et ne pas faire comme si vous étiez purement objectif donc tout ne se vaut pas il s'agit de confronter les croyances aux faits il s'agit d'exposer clairement et à la critique les valeurs que présente chaque économique et qu'il représente donc aujourd'hui la délibération démocratique est grandement menacée elle devient même impossible parce qu'il y a une monopolisation du diagnostic économique par certains intérêts et certaines conceptions du monde je vous renvoie à l'ouvrage et aux articles de Laurent Mauduit sur les conflits d'intérêts par exemple au sein de la Toulouse School of Economics toujours ce cher Jean Tirole je vous renvoie aussi à l'ouvrage remarquable même s'il y a des points qui sont critiquables de Wolfgang Strick sur du temps acheté la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique où il montre très bien comment la démocratie des trente glorieuses aussi imparfaite soit-elle a été neutralisée par la finance et les experts en économie et donc aujourd'hui c'est une ancienne que vous connaissez tous on est dans le TINA there is no alternative et donc on a un débat qui est confisqué une démocratie qui est menacée avec des conséquences qui peuvent être catastrophiques pour les populations l'austérité tue la montée de l'extrême droite etc. Donc dans les deux minutes qui me restent si vous voulez bien me les accorder on s'aperçoit que la démocratie à l'intérieur de l'université comme la démocratie dans l'ensemble de la société repose certes sur le gouvernement de la majorité mais aussi sur des institutions pluralistes qui garantissent que les voix minoritaires puissent s'exprimer explorer de nouvelles voix convaincre et la solution de la FED pour restaurer la démocratie dans la discipline économique et dans le débat public c'est une solution institutionnelle parce que le verrouillage il est institutionnel au sein de la discipline c'est de créer une nouvelle section du conseil national des universités intitulé économie et société il y a eu un très long travail de discussion publique au sein du monde académique seulement qu'on essaye d'élargir maintenant comme ici il y a eu une déclaration solennelle de 300 enseignants chercheurs en poste qui ont déclaré vouloir rejoindre la nouvelle section si elle était créée c'est quand même pas rien il y a eu une charte de la nouvelle section et en fait il y a eu toute une série de discussions avec le ministère qui ont abouti le 11 décembre dernier un feu vert de la part du ministère j'étais présente dans cette réunion malheureusement le décret a été rédigé il a été signé par les deux ministres mais il n'a pas été publié pourquoi il n'a pas été publié parce que cette réforme nécessaire a été empêchée elle a été empêchée notamment par Jean Tirole mon grand ami et par aussi Philippe Aguillon un grand conseiller du prince qui se sont contentés d'arguments d'autorité qui seraient restés secrets s'il n'y avait pas eu des fuites Fioraso a reculé en faisant un mini coup d'état au sein du ministère et ça aurait pu complètement basculer si Jean-Hervé Lorinzi du cercle des économistes n'avait pas été absent pendant la trêve des confiseurs parce qu'apparemment le 15 mais c'était trop tard il y avait eu l'annonce du gel de cette proposition il avait réussi à la convaincre du bien fondé de ce projet alors depuis il y a un refus systématique de débattre qui nous est rapporté par tous les journalistes dans n'importe quelle arène nos amis d'en face du camp orthodoxe ne veulent jamais débattre ce qui montre leur ouverture à la démocratie et donc ce qu'on a fait parce que la réforme n'est pas enterrée elle n'est pas du tout enterrée elle est encore possible donc on a besoin de vous donc on a fait un manifeste qui est en vente dans le hall à quoi servent les économistes ils disent tous la même chose et puis surtout il y a une pétition vous allez sur le site de l'association française d'économie politique assoeconomiepolitique.org il y a une pétition vous l'avez sur la première page avec ce sigle pétition pour le pluralisme maintenant qui est ouverte à tous les citoyens il y a déjà plus de 5000 signatures mais il nous en faudrait beaucoup d'autres donc j'espère que j'aurais su vous convaincre et que vous allez vous-même signer cette pétition et la faire signer par d'autres parce que c'est il y a des enjeux citoyens fondamentaux je vous remercie de votre patience et que vous lancez votre attention merci 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 Merci.